Aujourd'hui, en tant que société active dans la construction, on a notre part à jouer par rapport aux enjeux de la société et de l'environnement. Nos ambitions sociétales et environnementales, on les résume dans le 0-30 sens, c'est notre stratégie je dirais à 5 ans. 0 accident pour l'homme et l'environnement, 30% de réduction de notre impact environnemental et 100% c'est plus la notion de performance, de savoir-faire, savoir-être, aux côtés de nos clients et de nos partenaires. On était 100% diesel et depuis 2021, on a décidé d'introduire le full électrique sans passer par l'hybridation. La société, pour favoriser la conversion à voitures électriques, fait placer à sa charge une borne chez les collaborateurs qui font ce choix. Ce qui a fait que j'ai pris cette décision, c'est effectivement qu'Eloi met une solution complète à disposition, à savoir qu'on a des bornes au boulot, on a des bornes à la maison, on a la possibilité de faire aller sur la route et le tout avec une seule et même carte, sans devoir sortir un euro de sa poche. En fait, la recharge se passe à 80% au bureau ou à la maison, donc c'est évidemment très important de pouvoir apporter des solutions à ces endroits-là. On vient compléter ça avec des cartes de recharge qui sont utilisées uniquement sur les bornes publiques, sur la structure publique. On a un peu l'équivalent d'une carte essence, on a la carte électrique, qui nous permet de recharger, mais de s'assurer que le tout est refacturé et finalement pris en charge par la société. Un autre aspect qui est important pour un fleet manager, c'est de pouvoir avoir accès à ces données et pouvoir les utiliser dans ce système de gestion de fleet. On a choisi EDI parce qu'on cherchait un partenaire qui offre une solution globale et qui offrait une plateforme IT ouverte. Le système ouvert permet pour nous de directement télécharger toute une série d'informations comme les consommations, les prises de carburant, de les lier avec des relevés kilométriques qu'on peut faire faire aux collaborateurs et d'ainsi suivre nos consommations, les moyennes de consommation de nos véhicules électriques et l'évolution notamment de notre TCO au niveau du parc. Au-delà d'être un investissement pour sa propre flotte, ça peut aussi être un investissement qui a une rentabilité en soi. On a le projet avec EDI de placer deux ou quatre chargeurs rapides, environ 120 ou 150 kW sur site, avec accessibilité au public. La volonté vraiment, je dirais, du groupe, c'est de faire la transition le plus possible vers des véhicules électriques. On est en phase pour atteindre les 15% d'électrification du parc à l'horizon de mi-2023 et on fera le nécessaire pour atteindre les 60% de véhicules full électriques à l'horizon 2025. C'est le début d'une histoire. Donc il y a une vision claire, mais on est au début. Et donc nous, on a mis les choses en place pour que le démarrage se passe pour le mieux. On ne s'arrêtera pas là. On va maintenant pouvoir déployer de plus en plus et pouvoir suivre la croissance d'une grande entreprise comme Éloi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada